Bonjour jardin jardinier, aujourd'hui on est au château de Weimer et on va rencontrer la sublime jardinière Alex de Saint-Venant. Vous connaissez tous Weimer accosté, super potager, mais merci bien plus et on va découvrir tous les secrets. Bonjour Alex. Bonjour Alexandra, bienvenue à Weimer. Merci beaucoup, alors j'aimerais bien que tu me montres en fait tes endroits préférés et tu nous parles un petit peu de l'histoire et de tes places en fait cachées. Très bien, on y va. On y va. Alors là, on rentre dans le Sophora. Nous sommes dans une cabane ici et on découvre ce Sophora. Une vraie sculpture. Incroyable. C'est complètement entortillé sur soi-même et si on regarde bien, il y a des tas de personnages dedans. Tu vois, il y a par exemple un bus de femmes, il y a un gorille, il y a un éléphant, il y a un serpent, il y a des oiseaux. Bref, c'est vraiment un arbre habité. Oui. C'est magnifique. Ce qui est beau, c'est de le voir là. Effectivement, ça a été planté à la même époque que les glycines et c'est des plantes de la même famille, donc on voit qu'elles vont bien ensemble. Surtout là, c'était Foxy au printemps, parce que les jeunes feuilles sont très semblables. Oui, ça ressemble. Ça va ensemble. Oui. Oui, et l'autre bonne idée qu'a eu le monsieur qui l'a planté, on ne sait pas qui, c'est que les arbres pleureurs, quand ça touche par terre, ça s'arrête forcément, parce que ça frotte. Il a sûrement pensé que ça pourrait tomber de toute sa hauteur dans les douves. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il est plus que sa hauteur en cascade dans les douves. Ah, c'est magnifique. Et ça, c'est magique. Oui, c'est magique. Il y a la vieille glycine de Chine, qui est aussi vieille certainement que le Sophora, peut-être 200 ans. Et puis, j'ai implanté après ça les glycines japonaises, qui ont ces incroyables longues grappes de fleurs. Ça peut aller jusqu'à 1m20. Incroyable. Et là, c'est juste le bon jour pour les voir. C'est une pure merveille. J'adore les glycines. Alors, il y a un truc, tu sais, pour briller facilement en société, pour reconnaître une glycine de Chine et une glycine du Japon. Une glycine de Chine tourne clockwise, dans le sens des aiguilles d'une montre, et la glycine du Japon dans l'autre sens. Ça veut dire que, on ne sait pas pourquoi, ça veut dire que même en plein hiver, tu peux dire « Ah, c'est une belle glycine du Japon. » Alors, les gens se sont épatés en disant « Comment est-ce que l'arc-en-œil ? Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fleurs. » Ah, c'est pas moi et je vais regarder. Excellent, excellent pour briller en société. Ici, était le château de Val-Mer, qui a brûlé, grâce à un fer à repasser. Donc, plus de château. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même très ennuyeux pour tout l'axe des jardins et tout ce bel axe d'arrivée qui finissait sur la façade du château, qui n'est plus rien. Alors, j'ai hésité et finalement, j'ai planté ces ifs qui reprennent exactement les ouvertures des fenêtres et des portes de feu le château, comme c'était en pierre. Et on a réussi, du coup, on a retrouvé les balcons. Ça a permis d'avoir chaque fenêtre… C'est des origines ? Oui, ce sont les balcons d'origine. Ah, c'est génial. Qui ont été… Il y en avait trois à vrai dire. On en a refait un, quatrième, exactement à l'identique, pour pouvoir s'appuyer à nouveau au balcon et regarder le jardin à travers le balcon, parce que c'est une des façons de voir un jardin aussi. Je n'ai pas résisté à la blague du château d'If, donc voilà. Là, c'est un autre de mes endroits préférés du jardin, parce que c'est vrai qu'on est au point le plus haut et on est dans l'axe Est-Ouest qui ordonne toute la descente des terrasses depuis cette haute terrasse, en passant par la terrasse de l'Eda jusqu'au dernier étage qui est le potager. Et on a là toute cette série de lignes qui s'arrêtent avec le beau portail du fond et ces deux petites tours d'angle qui datent de la fin du XVe siècle et qui calent les angles du jardin. J'aime beaucoup les fontaines. Alors ces fontaines ont toute une histoire, elles datent du XVIIe siècle, mais elles ont été trouvées en Italie par l'arrière-grand-père de mon mari en 1911. Le temps qu'elles arrivent ici, c'était la guerre. Alors il a eu peur et il les a mis au fond d'une cave et elles ont été installées ici seulement en 1920. Et c'est là où on voit quand même qu'il y a une erreur parce que jamais, jamais, on ne met un bassin sur une pente. Et là, cette terrasse est en pente et l'eau par principe est horizontale. Et donc, c'est une grossière erreur, mais qui marque le fait que ce soit les années 1920. Et moi, je trouve que c'est bien parce que ça fait partie de l'histoire du jardin finalement. Oui, les années folies. Et en même temps, super intéressant et indispensable d'avoir le bruit de l'eau dans le jardin. C'est clair. Un jardin sans bruit d'eau, il lui manque quelque chose. Oh, c'est beau ça. Alors ici, on est vraiment au point le plus haut de l'angle de la haute terrasse qui a été rajoutée au XVIIe siècle pour avoir une jolie vue sur les jardins et la campagne. Oh, ça fait mal aux ouvriers. Ça, c'est la girouette que je laisse grincer exprès. Oui. Parce que quand on travaille dans le jardin, on ne regarde pas la girouette tout le temps et on entend quand le vent change. C'est très utile. Il faut laisser parler les girouettes. Oui, c'est bien. Voilà. Bonne idée. Très pratique. Et donc, on est là sur cette terrasse qui domine l'ensemble du paysage et sur lequel se trouve une charmille qui, elle, a été plantée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Oh, quand même. La terrasse-là est XVIIe. Oui. Et au XVIIIe, on plante cette charmille qui n'est pas vraiment un labyrinthe, qui est quatre carrés avec un dessin un peu compliqué à l'intérieur, typique de cette époque, aussi juste fait pour faire joli, pour se promener à l'ombre, pour se courir après peut-être un peu. Oui, c'était la mode. Et ce que j'aime, et au milieu de cette charmille, il y a cette magnifique colonne de Chanteloup qui vient du château de Chanteloup, dont il ne reste que la pagode magnifique. Et ce que j'aime dans cette charmille, c'est que ça fait plus de 200 ans que c'est taillé, tendu par l'homme régulièrement pour avoir une belle chose bien tenue. Et en même temps, pousse dans cette charmille neuf différentes espèces d'orquillés sauvages. Ce qu'on appelle les orchidées de pelouse sèches et calcaires, et ici ça ne peut pas être plus sec, ça ne peut pas être plus calcaire, et donc elles sont très heureuses. Et le fait qu'on tonde fait qu'elles survivent, sinon ça se refermerait et il n'y aurait plus d'orquillés. Moi j'aime bien cette idée qu'il y a à la fois une vie sauvage incroyable dans un endroit très tenu par l'homme. Dominé. Oui, ça me plaît bien. C'est un bon mélange. Exactement, de nature et de civilisation dans un jardin. C'est charmant. Attention, tu baisses la tête, on arrive dans les douves. Baisse bien la tête. Oh le parfum. Là. Ouh. À la merveille. Super. C'est une des meilleures odeurs qui soient. Et alors là, là voilà, moi c'est probablement mon jardin préféré ici. Les douves où c'est toujours un endroit bien pour des jardins, on est bien. Et en plus, c'est le premier endroit où j'ai planté à Val-mer. C'est-à-dire que j'habitais cette maison-là et c'était des ronces et des orties là-dedans. Oui. Et je trouvais ça dommage et donc j'ai demandé à ma belle-mère, est-ce que ça vous ennuie si je plante dans les douves ? Oui. Mais non, bien sûr, ma petite Alix, plantez, faites ce que vous voulez. Donc les premières plantes plantées de mes mains à Val-mer, c'est dans cette douve. C'est magnifique. Et le principe de ces gros contrefort d'if que j'ai un peu appliqués ensuite partout dans le reste du jardin, je les ai commencé là. Et j'aime bien ça parce qu'à la fois ça rythme et en même temps ça met en valeur les plantes qui sont entre ces ifs. Entre, oui. Avec ici, là, en tout cas l'idée d'avoir une petite collection d'hydrangéaceae, arbustes et grimpantes. Parce que c'est le seul mur de Val-mer qui regarde le nord. Et malgré la terre calcaire, on arrive à peu près à faire pousser en tout cas tout ce qui fleurit blanc. C'est magnifique. Surtout le sofora. Alors là, on va les voir d'en dessous. C'est vraiment beau. C'est super. Ici, on peut se mettre en dessous. Aussi. En dessous de la glycine. C'est magnifique. On peut se mettre le nez dans la glycine, on se prend pour une abeille. Oui. Mais là aussi, on voit une espèce d'architecture d'arbres absolument incroyable. Mais aussi le mur, il est magnifique. Et tout va bien. Et tout va bien ensemble. Et ça, pfff, merveille. Alors, il y a une autre chose qu'il ne faut pas rater. Oui. C'est l'actinidia colomycta. Il est juste bien là. Oui. Ça, c'est une plante que j'adore. Qui a ses feuilles, donc, qui sortent bronze. Oui. Et qui ouvrent verte. Et ensuite, ça commence à devenir blanc. Moitié blanc. Tout blanc. Quart de blanc. Et puis, il faut encore trois semaines. Et à ce moment-là, il commence à tirer la langue rose. Oui. Et le rose va être ou rose et vert, ou rose et blanc, ou rose, blanc et vert. Et ça dure comme ça pendant deux mois. Et alors là, la chose que j'aime dans ces douves, c'est l'hydrangéa sargentiana. C'est impressionnant. Et ça, c'est la beauté des beautés. Alors, voilà cette plante qui est vraiment une matière extraordinaire. Il faut toucher ça. C'est du lourd. Il est vraiment extraordinaire. Et en plus, il a une belle histoire, cette plante-là. C'est donc un hydrangéa géant, si on peut dire, chinois. Oui. Et ça, c'est un enfant du premier introduit en Europe, par M. Veitch à l'époque, qu'il a donné à mon arrière-grand-père, à l'arboretum de la Fosse, qu'il a planté. Et même les Anglais, quand ils viennent ici, disent « Waouh ! On n'a pas celui-là ! » Et on peut aller voir en pépinière. On n'a pas celui-là avec des si grandes feuilles, cordées à la base, comme ça. Donc, on est très chauvins et très fiers de notre hydrangéa sargentiana. Alors, une autre chose extraordinaire de cette plante, c'est que quand elle est en fleurs, les fleurs sont bleues, on est d'accord. Comme tous les hydrangéas, ça embaume le miel, donc énormément d'abeilles. Et les abeilles, quand elles se promènent sur les fleurs, elles se ramassent des petites valises de pollen. Oui. Jaunes, dorées. Là, le pollen est bleu. Donc, on voit les abeilles avec leur petite valise de pollen bleu dans les pattes. Et ça ferait rêver d'un miel bleu, mais je ne sais pas si ça peut exister. Ce n'est pas le pollen qui fait le miel, mais on rêverait d'un miel bleu. Un miel bleu, pourquoi pas. D'hydrogéas. Oui. Trop chic. Oui, trop chic. Tiens. Alors ça, voilà. Ça, c'est vraiment, tu vois, les grands contreforts, c'est ça l'idée. Pour que ça rite les murs. Et après, une fois que c'est installé, c'est une bonne matière. Leaf, c'est toujours une bonne matière. Oui. Et là, la proportion est juste comme si c'était un contrefort de pierre qui tient le mur. Ah, c'est magnifique. Un de mes endroits chéris, c'est ces petites tours. C'est donc les deux tours d'angle du jardin et qui datent de la fin du 15e siècle. Ce qu'on peut savoir avec les sculptures des corbeaux, des cheminées qui permettent de dater très exactement. Et donc, on pense que c'était des logements pour des jardiniers qui, à la fois, avaient leur petite cheminée et pouvaient habiter là. Ça fait un peu studio, mais bon. Et en même temps, probablement surveiller le jardin. Oui. Qu'il n'y ait pas de gens qui viennent voler les légumes, je ne sais pas. En tout cas, à notre époque maintenant, c'est vraiment un endroit où, si j'avais le temps, j'aimerais venir l'été, me poser là et lire. Parce qu'il y a en plus des vues ravissantes sur les jardins par la porte et les deux fenêtres. Et c'est un petit endroit retiré et où on est tranquille. C'est magnifique. Oh, la vue qu'on a ici, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment pour moi la vue préférée de Valmer avec, depuis les vignes et le coteau, l'ensemble des terrasses et tout l'ensemble du parc et du paysage. C'est vraiment une vue magnifique. Ah, j'adore. Alors, Valmer, c'est vraiment pour moi le coup de cœur. Et vous voyez, à Valmer, on trouve plus que le potager. Et je vous invite vraiment à découvrir tous ces petits trésors, les coins préférés d'Alix. Et voilà, à la prochaine. Ciao. Alors, comment ? Et voilà. On n'en a pas besoin de parler, on s'en fiche. Oui, oui. D'accord. On y va. Une chacune d'abord. Oui, oui. On va se faire coucou. Hop. Oui, on se fait coucou. Ah, mais je ne sais pas si on peut se faire coucou parce que le mur est très… J'arrive pas de voir. Le mur est trop large. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada